Au cœur des montagnes de la Caroline du Nord, se produit un phénomène mystérieux. Des orbes lumineux dont personne ne connaît la nature. Certains croient pourtant qu'ils ont une explication scientifique et rationnelle. Wow, c'est incroyable! Mais s'agirait-il de lumières surnaturelles? Doucement, attendez, attendez. Ma mission sera de m'aventurer au plus profond de la forêt pour découvrir l'origine de ces lumières, je suis officiellement en terrain inexploré et trouvé une explication à ce phénomène remarquable Oh, oh, oh! Regardez! par tous les moyens. Je m'appelle Cliff Simon. J'ai vécu ma première expérience paranormale quand j'étais jeune et depuis, je suis fasciné par les entités surnaturelles. En tant que militaire aventurier et survivaliste, j'ai exploré les confins du monde physique. Aujourd'hui, j'utilise ces compétences pour enquêter sur l'inconnu. Dans des lieux si reculés que peu de gens ont osé s'y aventurer. Brown Mountain est une longue crête basse sur les contreforts des montagnes Blue Ridge en Caroline du Nord. Ce sont plus d'un demi-million d'acres de forêts denses, de gorges abruptes et de rivières impétueuses. Une grande partie de ce territoire encore inexploré abrite un mystère obsédant. On dit que des lumières étranges qui ressemblent à des orbes s'élèvent de cette forêt et flottent à la cime des arbres. Puis elles disparaissent, sans le moindre bruit. Et personne n'est capable d'expliquer ce que c'est. Des témoins rapportent avoir vu des boules de lumière rougeoyantes s'élever au-dessus de la vallée, puis foncer brusquement vers le ciel. Je vais utiliser mes techniques de survie pour explorer cette région sauvage, afin de trouver des réponses à mes questions. Il est dangereux de traverser cette forêt de jour. Qui sait ce que je vais y rencontrer la nuit? Mais je veux voir ces lumières moi-même et découvrir les secrets qu'elles dissimulent. Il existe des dizaines de théories scientifiques et surnaturelles sur l'origine des lumières de Brown Mountain. Depuis les boules de foudre et les feux d'avion, jusqu'aux gaz phosphorescents et aux esprits malins. Mais après des décennies de recherches, on n'a toujours pas d'explication. La raison en est peut-être qu'elles n'appartiennent pas à notre monde. Selon une légende chez Rocky, ces orbes lumineux sont les esprits de femmes qui éclairent la montagne à la recherche de leurs compagnons morts au combat il y a plus de 800 ans. Une autre croyance ancienne veut que ce soit les fantômes des membres d'une expédition qui avaient retrouvé une femme assassinée et son bébé au cœur de cette forêt. Je veux découvrir ce qui se cache derrière ces événements remarquables. Mais d'abord, je veux parler à des personnes qui ont été témoins du phénomène. Dans la région, tout le monde a vu les lumières de Brown Mountain ou connaît quelqu'un qui les a vues ou qui pense les avoir vues. Tout le monde connaît au moins une histoire à propos de ces lumières et prétend avoir une explication. J'ai mes propres théories et j'ai ma propre histoire. Ah ouais ? C'est vraiment arrivé. Vous connaissez la différence entre un conte de fées et un récit d'aventure ? Les contes de fées commencent par « Il était une fois » et les récits d'aventure par « Je vous jure que c'est vrai ». J'adore ça. Je vous jure que c'est vrai. Je suis d'accord. Ça devait être en 71 ou en 72. On était un petit groupe et on se baladait en auto sur une des routes qui longe Brown Mountain. À l'époque, on avait une ruse qui consistait à emmener des filles sur cette route et à s'arranger pour que nos phares se reflètent sur de vieilles vitres. Alors on criait « Regardez, un fantôme ! » et elle se collait contre nous. Cette fois-là, on a fait la même chose avec nos phares. Et puis on s'est arrêté de parler. Et tout à coup, on a vu des lumières qui descendaient du sommet de la crête. Est-ce que les lumières clignotaient ? Il y avait des couleurs ? Non, elles ne variaient pas beaucoup, peut-être un peu, en se déplaçant. Ça n'avait pas l'air d'être fait par quelqu'un. On les a observées pendant deux ou trois minutes. D'accord, d'accord. Elles se déplaçaient le long de la crête et puis elles ont disparu. L'une des théories établit un lien entre ces lumières étranges et le passé trouble de la région. Ça devrait être quelque part par là. Ça, mon ami, c'est un alambic, ou ce qu'il en reste du moins. Il est petit. Ça, c'est la chaudière en cuivre, la partie principale. Attendez, je vais l'essuyer. Elle est sale. Je vais la frotter et vous allez comprendre de quoi je parle. Au début des années 70, lorsque Bill a observé le phénomène, ces collines étaient parsemées de distilleries illégales. On y fabriquait du whisky de contrebande sous le couvert de l'obscurité, d'où le nom de moonshine. Beaucoup de gens pensent que ce qu'ils ont vu était peut-être la lumière réfléchie sur les alambics. C'est vrai, la lumière d'un feu pouvait se réfléchir sur la chaudière en cuivre. Oui. Et il fallait un bon feu pour faire un bon whisky. Ça aurait pu être l'éclat d'une lampe de poche parce que tout se passait la nuit. Une lanterne qui se réfléchit sur le cuivre pourrait émettre cette lueur que tout le monde associe aux lumières de Brown Mountain. Bien sûr, on devrait essayer. Vous avez une lampe de poche ? Je trouve que ça réfléchit assez bien à la lumière. Dans les années 30 et 40 et même 50, les contrebandiers utilisaient souvent des lampes à acétylène comme les lampes que les mineurs portaient sur leur casque pour avoir les mains libres. Elles émettaient une lumière de couleur bleu-vert, très brillante. C'est vrai. Elles étaient plus puissantes. Ouais. Mais encore une fois, c'est seulement une théorie. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est possible que des dizaines de feux disséminés à flanc de montagne émettent une mystérieuse lueur. Mais je n'en suis pas convaincu. La lumière réfléchie par les alambics de cuivre ne serait pas assez puissante pour se déplacer à travers toute la vallée. J'ai besoin d'en savoir plus sur l'histoire de cette région. Mais avant d'aller au musée, je vais goûter à l'hospitalité traditionnelle des gens du sud. Oh oui, le voilà. La fabrication d'alcool de contrebande n'a pas complètement disparu. Bill m'a invité chez lui pour une dégustation. Vous voyez ces petites bulles? Ça veut dire que c'est du bon moonshine. C'est du bon quand ça fait des bulles. Il m'a offert une gorgée de la production familiale. J'ai refusé poliment. Je suis en route pour le musée historique du comté de Burke dans la ville de Morganton pour en savoir plus. Je suis emballé par mon équipe et par notre mission. L'idée de passer la nuit en forêt me stimule énormément. Je vais visiter le musée historique local pour en apprendre davantage sur les fameuses lumières avant d'aller voir ça de plus près. Les lumières de Brown Mountain jouent un grand rôle dans l'histoire de la région. C'est un phénomène très connu et bien documenté. Cela m'aidera peut-être à découvrir leur origine. Le musée renseigne les visiteurs sur la vie quotidienne dans cette région de la Caroline du Nord et possède des archives sur les lumières de Brown Mountain. Le musée possède plusieurs tableaux qui illustrent ce que les gens ont observé sur Brown Mountain. Jusqu'à récemment, j'avais entendu parler de lumières observées dans le ciel. Mais manifestement, elles ont été vues plus près du sol. Et à si basse altitude, il est impossible que les lumières proviennent simplement d'avions. C'est ici. Lumière de Brown Mountain. On peut lire ici que le premier témoignage faisant état de ce phénomène est celui de Josiah Lafayette Wiseman. Et il remonte à 1858. Cela corrobore les déclarations des témoins qui disent avoir observé des boules de feu sur la crête, au niveau des arbres, dans la vallée en contrebas et même au ras du sol. En 1922, en réponse à l'intérêt du public pour les lumières, on rapporte... Ces lumières sont apparues sous de nombreuses formes et couleurs. Aujourd'hui, elles sont aussi mystérieuses qu'à l'époque où le premier article a relaté le phénomène, il y a plus de 150 ans. Le service météorologique a enquêté une fois sur les lumières, et la commission géologique deux fois. Et l'Institut Smithsonian a mené sa propre étude. Mais personne n'a trouvé d'explication scientifique au phénomène. Vous imaginez à quel point tout le monde devait être mal à l'aise à l'époque de ne pas connaître la nature de ces lumières et de ne pas comprendre le phénomène. La rumeur au sujet de mon enquête se répand dans la région, et un autre témoin accepte de me rencontrer à l'endroit exact où il a vu les lumières. Racontez-moi ce qui est arrivé ce matin-là. J'avais 13 ans. Mon père et moi, on allait souvent chasser le cerf. On arrivait très tôt parce qu'on ne voulait pas que les autres chasseurs nous suivent. On était assis dans une vieille camionnette. On bavardait pour passer le temps. Et mon père a dit, je vois deux lumières approcher. Il s'est tué un instant, et puis il a ajouté, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est impossible qu'il y ait un véhicule à cet endroit-là. Les lumières semblaient flotter au-dessus d'un secteur où il n'y avait pas de route, pas même un sentier. Elles étaient de couleur orange, très claire. Elles flottaient dans les airs? Oui, elles flottaient dans les airs. Elles montaient et descendaient. Elles illuminaient toute cette zone. Depuis le camion, on voyait bien les ombres qu'elles projetaient dans la forêt. Elles devaient mesurer entre 50 cm et 1 m de diamètre. Elles étaient parfaitement symétriques. On aurait dit de grosses citrouilles ou des ballons de basket, mais elles étaient presque transparentes. Les lumières avaient l'air de se rapprocher. Elles sont passées devant nous à environ 50 m, juste devant nous. Puis elles se sont enfoncées dans la vallée. Et elles ont disparu. C'était vraiment très particulier. Oui. Ce n'était pas une expérience désagréable. On n'avait pas peur, ni l'un ni l'autre. C'était silencieux, on n'entendait que le grésil. D'accord. Ces boules lumineuses, je les appelle des orbes. Elles se déplaçaient de droite à gauche, c'est-à-dire d'est en ouest, d'après ce qu'on voyait depuis le camion. Est-ce que vous diriez que la façon de se déplacer révélait, comment je pourrais dire, que ces entités avaient une forme d'intelligence, en quelque sorte ? Elles n'avaient pas l'air de se déplacer au hasard. Exactement. Le mouvement avait l'air contrôlé. Vous le décrivez bien. D'accord. On a eu l'impression qu'elles allaient quelque part, qu'elles avaient un but. D'accord. On se trouvait là au bon moment. C'est vrai. Eh bien, vous avez eu de la chance. Oui, c'est ce que je pense. Oui. J'étais complètement stupéfié par ce que j'avais vu. Je crois que j'ai dit à mon père, « Qu'est-ce que tu en penses ? » Il m'a répondu, « Je crois qu'on vient de voir les lumières de Brown Mountain. » Même si je les ai vues de très près, je serais incapable de vous expliquer ce que c'était. Mais ce que j'ai vu était bien réel. C'est notre deuxième journée ici, en Caroline du Nord, et je suis encore sous le choc de ma rencontre avec Steve. Il m'a donné son témoignage sur les lumières de Brown Mountain. J'avoue que je suis plus curieux que jamais. Par chance, j'ai trouvé un expert qui affirme avoir récemment filmé ces lumières. Et ce qu'il s'apprête à me montrer est tout simplement époustouflant. La bleue va traverser la vallée et monter dans le ciel comme une flèche. Wow! Je suis en Caroline du Nord et je rencontre un expert sur les lumières de Brown Mountain qui a récemment filmé le phénomène. Salut, Dean. Salut, Cliff. Content de vous voir. Dean Walsing est un enquêteur du paranormal et il a passé des années à documenter ces lumières. C'est une vidéo que j'ai filmée ici, à Brown Mountain. Dean a filmé avec une caméra à vision nocturne et les lumières paraissent vertes. Vous voyez cette forme lumineuse? Oui. La forme immobile? C'est ce qu'on voit typiquement sur Brown Mountain. Oh, oui, oui, oui. Elle ne faiblit pas, vous voyez? Elle semble flotter là. La bleue va traverser la vallée et monter dans le ciel comme une flèche. À toute vitesse. Wow! C'est incroyable. C'est incroyable. Ce que j'ai vu n'était certainement pas le reflet d'une lampe sur un alambic. Jusqu'à présent, j'ai vu des peintures historiques de ces lumières et j'ai entendu les témoignages convaincants de personnes qui les ont vues. Elles sont passées devant nous et ce que j'ai vu était bien réel. Mais rien n'explique l'origine de ces lumières. Dean croit que ce sont des phénomènes paranormaux. Mais je dois d'abord éliminer la possibilité qu'il s'agisse de phares se reflétant de manière étrange. On voit bien sur les cartes topographiques qu'il n'y a pas de route à cet endroit. Il ne peut donc pas y avoir de voiture. Mais pourquoi pas un VTT? J'ai une idée. Je vais d'abord faire un test pour voir si les phares d'un VTT peuvent émettre ce genre de lumière. Ensuite, je veux gravir la montagne pour essayer d'atteindre la source des lumières. Dean connaît d'autres enquêteurs qui ont étudié le phénomène et ils ont accepté de m'aider. Salut les gars! Cliff! Comment ça va? Joshua, Forrest. Joshua, Forrest. Mais il y a un problème. Les lumières semblent provenir d'un secteur de plus de 500 km² qui longe une vallée menaçante et escarpée. Le nom historique donné à cet endroit par les Autochtones est Isio, ce qui signifie « rivière aux nombreuses falaises ». Il y a des ours, des falaises et des serpents. Et en plus, vous y serez la nuit. Il suffirait d'œufs aux pas pour que vous deveniez une statistique. Je me fie à mon entraînement militaire et survivaliste pour aller là où peu de gens osent s'aventurer, dans cette forêt inexplorée et dangereuse. Récemment, un grimpeur expérimenté a fait une chute mortelle. Un kayakiste s'est noyé et une randonneuse s'est tuée en tombant d'une corniche. Là où vous allez, des gens ont disparu. Certains ont perdu la vie. On ne sait pas ce qui cause ce phénomène. Et peut-être vaut-il mieux ne pas le savoir. Si vous le trouvez, qui sait ce qui peut arriver ? Avant de me rendre dans la gorge pour enquêter sur la provenance des lumières, je vais mener une petite expérience dans un endroit plus accessible de la vallée. J'installe ma caméra à un endroit stratégique. La vallée est juste en face de nous. Quand j'arriverai en bas, il fera certainement nuit. Et je vais faire l'expérience avec mon VTT. On veut voir à quoi ressemblent ces phares de loin si on peut les confondre avec les lumières de Brown Mountain. Les gens qui ont vu les lumières disent qu'elles dansent, qu'elles bougent. On va bien voir si les phares du VTT donnent la même impression. La caméra que j'ai installée au sommet de la crête a filmé mon trajet. J'ai comparé ces images à celles de Dean. Mes phares clignotent, mais ont l'air assez stables, alors que les lumières de Dean montent et descendent dans la vallée. Ça ne concorde pas. Les phares de VTT ne pourraient pas expliquer les témoignages datant d'avant 1960, lorsque ces véhicules sont apparus. Ce que je dois faire, c'est observer ces lumières par moi-même et me rendre sur place pour déterminer leur provenance. Dean et son équipe me disent que les orages et l'humidité rendent les lumières de Brown Mountain beaucoup plus visibles. et nous avons de la chance. Le mauvais temps est attendu pour ce soir ou demain. D'ici là, je vais suivre une autre piste à 8 km d'ici. Un autre enquêteur du paranormal à sa propre théorie. On est près de l'endroit où vit Tsoukalou, qui est le nom Cherokee du Bigfoot. Beaucoup de gens ont disparu et on ne sait pas comment. C'est dangereux, c'est très dangereux. C'est risqué de se promener tout seul ici. Vous pensez que le Bigfoot vit dans cette forêt et qu'il a un rapport avec le phénomène des lumières de Brown Mountain ? Ces lumières se produisent dans des lieux et à des moments précis. C'est tout ce que l'œil humain est capable de voir. C'est vrai. Ce sont peut-être des signaux ou des balises destinées à des créatures qui viennent d'une autre dimension. Comment savoir ? Ces lumières sont peut-être un signal pour les cryptides qui vivent ici et même pour les autres animaux. Les cryptides sont des créatures légendaires dont l'existence n'a jamais été prouvée. Et même si la théorie de Christian est plutôt improbable, il y a des raisons d'avoir peur dans cette forêt. Surtout la nuit. Vous savez, il y a des gens qui disparaissent dans cette région et il y en a beaucoup qu'on ne retrouve jamais. Parfois, on retrouve des restes humains, parfois non. Il faut être extrêmement vigilant. Tout est possible dans cet endroit. Il faut faire très attention à ce qu'on fait, surtout si les lumières sont actives. qui s'int Thank you. Il y a le pire. Il y a le pire. Quelque chose a bougé. Eh, écoutez. Vous voyez quelque chose, Cliff ? J'entends quelque chose à 11 heures. Oui, moi aussi. Ça me rend super nerveux. Je suis en Caroline du Nord où j'enquête sur les lumières de Brown Mountain avec un enquêteur du paranormal, Christian MacLeod. Quelque chose monte la pente. Je sens une présence et je reste alerte. Je crois qu'on devrait partir. Je sens qu'on nous observe. Je reconnais la puanteur d'un ours noir. Mais où est-il ? Gardons les yeux grands ouverts. Ça suffit, partons. On n'a pas vu de lumière cette nuit, mais je suis content de ressortir vivant de ce ravin. Le ciel est couvert et la journée sera humide dans les montagnes. Des conditions parfaites pour mon enquête. Quelques heures avant le coucher du soleil, nous nous retrouvons dans un endroit appelé Wiseman's Lookout. Les orages et l'humidité semblent favoriser l'apparition des lumières sur Brown Mountain. Il faut donc en profiter. Joshua et Forrest vont observer les lumières depuis le point de vue. Ils me feront ensuite parvenir les coordonnées GPS pour que je puisse enquêter sur place. Le seul problème, c'est que pour me rendre où se manifestent les lumières, je vais devoir m'aventurer dans l'une des régions les plus sauvages et dangereuses du pays. Brown Mountain a une crête particulière qui est très dangereuse à cause de ses parois lisses et escarpées. À ma connaissance, personne n'a jamais tenté une telle mission auparavant. Mes équipiers sur le terrain utiliseront une technologie de pointe qu'ils ont eux-mêmes mise au point. Joshua, je vois que vous avez apporté un appareil étonnant, un opticaliseur. Je vais scanner toute la zone de Brown Mountain. J'ai une paire de jumelles spéciales. La moindre lumière captée par ces jumelles est transmise à un ordinateur. On compare cette lumière à une base de données contenant des lumières connues et si on constate une anomalie, on vous envoie les coordonnées par radio. Si vous trouvez ces lumières, on a cours. Dean, allons-y. Il fait déjà sombre et humide lorsqu'on pénètre dans la gorge. Dean, mon caméraman André et moi. Cliff, c'est Joshua. Vous m'entendez ? Joshua, je vous entends, affirmatif. OK. Quelle est votre position actuelle ? À vous. On est presque arrivé au pied de Brown Mountain. Si on remarque des anomalies, on vous envoie les coordonnées. Terminé. Bien reçu. Fantastique. Prévenez-nous si vous voyez ou entendez quelque chose. Le temps est en train de se gâter ici, Cliff. À vous. On se fait tremper. C'est un microclimat par ici. On avance lentement. C'est de plus en plus glissant. Oh ! Regarde ! Regarde ! Il y a une lumière là-bas. Cliff, on voit une lumière anormale au loin. Droit devant nous. Juste en dessous du sommet de la crête. On va allumer l'opticaliseur. À vous. C'est fantastique. Tenez-moi au courant. On se dirige par là. Il n'y a plus qu'une petite lueur. On va voir si on peut la capter de nouveau. Parce que c'était trop bref. Ça ne suffira pas. Voyons où se trouve Cliff. OK. OK, Cliff. C'est Joshua. Vous m'entendez ? À vous. Cliff, vous m'entendez ? C'est Joshua. Vous m'entendez ? À vous. Je suis au cœur de la forêt de Brown Mountain et j'attends les coordonnées exactes d'une lumière que mon équipe a vue d'en haut. Je me sers d'une lumière rouge pour m'éclairer en montant cette pente escarpée. Comme ça, mes coéquipiers ne confondront pas le faisceau de ma lampe avec les lumières de Brown Mountain. OK, Cliff. C'est Joshua. Vous m'entendez ? On dirait que quelque chose cause des interférences avec la transmission. La transmission est très mauvaise et ça devient de plus en plus difficile de communiquer avec vous. C'est Joshua. Vous m'entendez ? Écoutez, Cliff. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je suis en train de perdre le contact avec vous. Les batteries se déchargent souvent quand les lumières de Brown Mountain apparaissent. Vous aurez peut-être des interférences sur d'autres appareils électroniques. Quelque chose interfère avec nos radios. Ce que je ne savais pas, c'est que depuis une heure, l'équipe postée au point d'observation tentait de me contacter. Brown Mountain est composé de couches de quartz et de magnétite, des conducteurs électriques capables de causer des interférences avec nos radios. Ça a encore brillé là-bas, devant nous. Tu vois ? Là, où ça fait un angle à 45 degrés. T'es sérieux ? Tout à fait. Là où ça descend. Tout près de la crête. Si tu regardes... Oh, regarde, regarde ! C'est ça ! Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Vas-y, enregistre, enregistre. Ça y est. Tu l'as eu ? Waouh, regarde ça. Je l'ai dans mon viseur. Enregistre. Elle clignote. Un, neuf, zéro degré sud à la boussole. Il va falloir vous dépêcher si vous voulez arriver à temps. À vous. Il y a des obstacles devant nous. Je reçois enfin une transmission claire de notre équipe sur le terrain avec des coordonnées précises. La chasse peut commencer. Attendez, Cliff. Laissez-moi vérifier notre position. C'est par là, tout droit. Je vais essayer de filmer ça. On en voit en ce moment. Tu filmes ? OK, tiens-moi ça. C'est bon. Oh, il y en a deux ! Oui, ça recommence. Regarde ça. Viens, je suis en train de filmer. Cliff, on dirait qu'elles vont passer par-dessus la crête. Où êtes-vous en ce moment ? J'arrive au sommet de la rête, maintenant. 1-9-0-Sud. OK, vous devriez y être. À vous. Oh ! Oh ! Regarde, regarde ! Cliff, vous devez être tout près. La transmission est mauvaise. Regarde, les revoilà. OK, Cliff, écoutez. Il y en a au moins deux, maintenant. Elles sont extrêmement brillantes et elles flottent à la cime des arbres. Vous devez être tout près. Je suis venu ici très souvent au fil des ans et je n'ai jamais vu une telle intensité. Oh, regardez ! C'est reparti ! Quand cette chose est apparue, j'ai eu carrément des parasites sur l'écran. Elles sont repassées au-dessus de la crête. On dirait qu'elles me regardent. On a un énorme obstacle devant nous. On essaie de le dépasser en ce moment, mais on se dirige vers les Lumières, au sommet de la crête. Allons-y. Oui. Grappez. Allez, Dean. Soyez prudents en passant ici. Attention, un serpent. Doucement. Attendez. Restez où vous êtes. OK, elle passe au-dessus de la crête. Allons-y. Allons-y. Elles sont encore très brillantes. Un neuf, zéro sud, OK ? Vous devriez être sur leur passage. Terminé. Mon GPS indique que je me rapproche du but. Mais un obstacle majeur se dresse devant moi. J'enquête sur les lumières de Brown Mountain en Caroline du Nord. Mon équipe me dit que je me rapproche des deux lumières qui ont été repérées. Mais on a un problème. Cliff, c'est Forrest. Vous êtes là, vous voyez quelque chose ? À vous. Je vois les lumières droits devant moi, mais je ne peux pas m'approcher plus. Il y a une énorme chute devant moi. Terminé. On ne peut pas traverser la rivière cette nuit. Cliff, la transmission est très mauvaise. La lumière, je crois qu'on l'a perdue. Elle a disparu. Je ne la vois plus. Merde. Elle est partie. C'est fini. Je refuse d'abandonner. Après un faux départ la nuit dernière, j'ai rassemblé le matériel nécessaire pour qu'on puisse traverser la chute d'eau. Mais ce ne sera pas facile. Même si je suis un survivaliste entraîné et un nageur de calibre olympique, il faut beaucoup de technique pour traverser autant d'eau. Et il n'y a pas que ma vie que je risque. La vie de mes équipiers est entre mes mains. Mais je suis déterminé. C'est ma dernière chance de découvrir l'origine de ces orbes mystérieux. J'ai fait tout ce chemin. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Après une randonnée de deux heures et demie, nous voilà de retour à la chute. J'ai fixé solidement la corde de chaque côté de la rivière. Je vais maintenant traverser prudemment, pas à pas. Je dois me pencher un peu en arrière pour tendre la corde. Un faux pas et je serai happé par le courant. Je suis officiellement en terrain exploré. Pour autant que je sache, personne n'a jamais mis les pieds ici. Ce qui signifie que toutes les théories sont possibles. Il fait encore jour, mais avec un peu de chance, j'arriverai sur les lieux avant la tombée de la nuit. Les roches magnétisées qu'on trouve ici ont pu dérégler ma boussole. Je dois donc vérifier mes coordonnées à la manière des survivalistes. Un cadran solaire est ma meilleure chance de garder le cap. J'ai planté ma machette dans le sol et j'ai fait une première marque ici, là où était son nombre. Maintenant, je dois attendre 20 minutes pour que le soleil se déplace vers l'ouest. Maintenant, je vais tracer une ligne entre la première et la deuxième marque. La deuxième marque représente l'est. Directement derrière moi, c'est le sud, à 180 degrés. Je vais aller à 190 degrés sud, puis dévier de 10 degrés vers la droite pour être en mesure de retrouver l'emplacement des lumières de Brown Mountain. Je crois que j'ai trouvé le bon emplacement. Eh bien, la nuit risque d'être longue. Il va peut-être pleuvoir encore. Selon mon équipe, la lumière est apparue directement au-dessus de cet endroit. En pleine nuit et au plus profond de la vallée, je ne peux m'empêcher de penser aux légendes qui entourent les lumières de Brown Mountain. Je pense à l'affrontement sanglant qui a eu lieu entre les Cherokee et les Catobas et au crâne de la mère et du bébé assassiné trouvés dans la forêt, ainsi qu'à toutes ces morts accidentelles. Je ne sais pas s'il y a des esprits prisonniers de ce lieu, mais je ressens une étrange sensation. C'est la peur. J'ai monté un abri temporaire suffisant pour me garder au sec et au chaud. Je vais aussi établir un périmètre de sécurité, parce que je ne sais pas vraiment ce qui m'entoure. J'ai été à deux doigts de faire une mauvaise rencontre dans cette forêt, et je préfère éviter les surprises. Ça me rassure d'avoir un périmètre de sécurité et ça fait partie de mon entraînement. Il y a des coyotes et des lynx dans cette forêt. Ce dispositif m'alertera si des prédateurs viennent me rendre visite. La canette est remplie de cailloux. Si quelque chose touche la corde, je vais l'entendre immédiatement. Je vais la camoufler le plus possible. J'en ai caché une autre, juste ici. Écoutez. Je vais faire le tour du camp. On a tous peur. Je suis terrifié en ce moment. C'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai peur, ça me donne une poussée d'adrénaline. Et ça m'aide à prendre des risques calculés. J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. Les canettes ont teinté. Levez-vous. Levez-vous. Allez, allez. Je suis en Caroline du Nord, et selon mes équipiers, je suis à l'endroit d'où proviennent les lumières qu'ils ont récemment observées. J'ai établi un périmètre de sécurité autour de moi. Les bruits que j'ai entendus et les mouvements ont l'air de provenir de l'autre côté de cet arbre. Le feuillage est très épais, mais je sais que quelque chose se cache derrière. Quelque chose est venu jusqu'ici et a dégagé la canette. Elle est passée par-dessus la corde. Elle a déplacé les brindilles et les branches que j'avais posées dessus. Voilà une autre. Celle-là a été renversée. Elle est complètement dégagée. Je commence à croire que la montagne ne veut pas de moi. Je me sens épié. J'ai l'impression qu'on me regarde. Je voudrais savoir d'où vient le danger. On se déplace autour de nous. Ça vient partout. Je sais qu'il y a quelque chose. J'ai vu du mouvement derrière ce buisson. J'essaie de lui faire peur avec ma lampe et de voir le reflet de ses yeux, mais je ne vois rien. Je pense que c'est quelque chose de très gros. C'est quelque chose d'inconnu. Ce n'est pas un ours, ni un coyote, ni un lynx. Le mystère reste entier. C'est une sensation étrange. J'ai le même sentiment quand je sens qu'on m'observe. Nous ne sommes pas les bienvenus. Il faut partir. Le lendemain, je quitte Brown Mountain avec des sentiments mitigés. J'étais sans doute à l'endroit d'où proviennent les mystérieuses lumières. Mais je n'ai pas réussi à en trouver l'origine. C'est un phénomène qui a été observé pour la première fois il y a 150 ans. Plus je me suis approché de la source, plus les choses sont devenues mystérieuses. On a filmé des images vidéo incroyables de ces lumières à distance. Oh, il y en a deux! Les lumières captées par l'opticaliseur ont été analysées. Mais elles ne correspondent à aucune source de lumière connue dans ce secteur. Quand j'ai vu les orbes et que j'ai essayé de m'en approcher, nos appareils électroniques ont lâché. Ok, Cliff, vous m'entendez? Il y a sûrement un lien. J'ai finalement réussi à atteindre l'endroit d'où proviennent les lumières. Mais j'ai senti quelque chose dans cette forêt. Quelque chose de puissant que je ne peux pas expliquer. Et pour le moment, ces lumières demeurent un mystère. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.